Jean-Jacques Coligny, bon hasard, merci d'être avec nous sur ce plateau. Nouvelle attente ailleurs contre la mairie d'Apiète, un incendie criminel a touché l'édifice en plein après-midi. C'est une nouvelle étape dans la pression que subissent les maires, selon vous ? Oui, tout à fait, mais au préalable, je voudrais souligner mon attachement fraternel à Pascal Minicone, à François Fagianel et à Étienne Ferrande, les maires respectives des communes que vous venez de citer. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit les maisons communes, les maisons de tous, touchées par ce type d'incendie. Et à quoi ça rime ? Puisque, comme je vous le disais en introduction, les maisons communes, c'est les maisons de tous. Ce sont des maisons ouvertes, disponibles, où tout le monde a accès. Et c'est un lieu sacré de la délibération démocratique. Un incendie criminel hier à Piète, où vendredi, déjà dans la nuit, la mairie d'Affa avait été prise pour cible. Un rassemblement solennel pour soutenir et dénoncer a eu lieu ce samedi. Visiblement, ça n'a pas empêché la répétition des faits. Tout à fait. Il y a un enchaînement, je dirais, un enchaînement sur ces communes qui est extrêmement inquiétant. Et je dirais, à quoi ça rime ? À quoi ça sert ? Puisque pour le foncier, c'est un objectif qui a été discuté dans le comité stratégique à Paris-Place Beauvau. Et il faut quand même se mettre en perspective pour avoir un résultat et l'attitude que nous allons prendre les uns et les autres sur ce sujet. Au-delà de ce processus qui reprendra peut-être dans les prochains jours, ce sont les mairies de la région ajaxienne qui sont touchées. Mais le problème touche toute la Corse, on peut le dire. Les maires sont en position difficile au regard des responsabilités qui sont les leurs, notamment en matière de foncier, vous l'avez dit. Est-ce que les enjeux économiques qui en découlent sont trop importants pour être assumés juste par les mairies ? Peut-être qu'ils sont trop importants. Je vous disais, le problème du foncier d'Ovundar a été examiné lors d'une session du comité stratégique pour voir les enjeux économiques et financiers à moyen et à long terme. Et il faudrait peut-être qu'on se dote d'outils circonstanciés sur ces affaires. Mais les communes, elles sont, et surtout les petites communes comme les nôtres, il y a 124 communes en Corse du Sud, elles sont relativement petites et il faudrait nous mettre à disposition une ingénierie humaine responsable et qualifiée. Alors justement, votre association, l'association des maires de la Corse du Sud est en contact direct avec les services de l'État. Que leur demandez-vous ? Est-ce que vous avez des besoins spécifiques qui ne sont peut-être pas encore entendus aujourd'hui pour être soutenus ? Tout à fait. Cet après-midi, nous avons une réunion de l'association des maires sur les problèmes fonciers et ensuite, nous allons dispatcher vers la collectivité de Corse et vers l'État sur le fond de la problématique du foncier permis de construire aménagement, paduc, etc. Et rappelons, Jean-Jacques Ciccolini, que l'association des maires de la Corse du Sud appelle à une journée mairie fermée, c'est ce mercredi, pour la symbolique, effectivement, en soutien à ces maires qui ont été visés dans la région de la Ciccolini. Tout à fait. Et une réunion de l'association des maires jeudi matin dans la salle de délibération de la collectivité de Corse. Merci pour votre présence, Jean-Jacques Ciccolini. C'est moi qui vous remercie.